C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau tutoriel sur la blockchain Elrond Network. Je tenais tout d'abord à vous remercier, vous avez été nombreux et nombreuses, à me faire des retours sur la création du token au format ESZT sur la blockchain Elrond et je vous en remercie. Aujourd'hui, nous allons parler des NFT, donc le NFT pour tokens non-fongibles et des SFT pour les tokens semi-fongibles parce qu'en effet, on a tendance à trop être focus sur le NFT qui est utilisé dans l'univers du gaming comme avec Axie par exemple, si vous en avez entendu parler, et on ne parle pas assez du SFT. Et du coup, je vais vous montrer à la fois, comme dans l'autre vidéo, comment faire ça de façon simple et comment, si jamais vous avez envie de pousser un petit peu la réflexion, comprendre comment est-ce que ça fonctionne derrière. Vous êtes prêts ? C'est parti. Oui, 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 je sais ce que tu vas te dire. Oh, c'est la partie documentation avec les trucs bizarres qui apparaissent, ne bouge pas et je t'explique. Et en plus, tu vas voir que si tu as regardé la vidéo sur le token OSDT, c'est quasiment identique. Regarde, on va appeler une fonction de ce smart contract là, donc on va faire une transaction avec un montant qui est toujours identique, 0,05 EGLD, le gas limit qui est défini. Uniquement, ce qui va changer dans un premier temps, ça va être la data. C'est-à-dire qu'on va lui dire que là, on est en train de créer un token non fongible, donc un NFT et non pas un token en mode, voilà, je vais avoir mon token OSDT. Là, ce sera un NFT qu'on va demander au smart contract de créer avec deux paramètres qu'on va rajouter. Donc, si tu veux le faire à la mano, enfin à la mano from scratch, tu le fais comme je l'ai montré dans la dernière vidéo en encodant l'hexadécimal pour le nom du token ainsi que pour le ticker. Et ensuite, tu peux aussi rajouter d'autres options qu'on a vu aussi avec le token, can freeze, can wipe, can pause. Et à ça, tu dois rajouter aussi les valeurs true ou false pour activer ou ne pas activer ces paramètres. Bon, maintenant, passons à la version ultra simple. On se retrouve dans le fameux petit wallet où je vais ici sur la partie émission. Je clique sur NFT et je crée une nouvelle collection. Alors, comment ça, une nouvelle collection ? En fait, la collection, c'est un peu ce qui va vous servir de... C'est comme un versionning. Dites-vous que vous voyez Pokémon, vous avez donc des versions. Vous avez Pokémon rouge, Pokémon bleu, Pokémon jaune. Et du coup, à travers ces versions-là, vous aviez des spécificités. La version verte, c'était celle de Bulbizar. La bleue, celle de Carapuce. La rouge, celle de Salamèche. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Alors moi, je vais mettre un petit nom comme ça où je vais faire FirstCollect. Hop, parfait. Et ici, dans la collection, je vais mettre TikaFirst. Voilà, ça, ce sera le nom de ma collection qui sera utilisé pour ensuite créer mes NFT. Parce que les NFT appartiennent à une collection. Du coup, ici, la quantité, elle est fixe. Parce qu'à l'inverse du SFT, mais ça, on en parlera un peu plus tard, je ne peux pas en rajouter. Je ne peux pas en faire 500 du même NFT, par exemple. Donc, est-ce que je peux le freeze ? Oui. Est-ce qu'en cas de fraud, je peux le whip ? Oui. Est-ce qu'il est posable ? Oui. Pourquoi pas. Est-ce que je veux pouvoir transférer le rôle, du coup, sur ce NFT ? Non. Je continue. Je mets mon petit mot de passe. Alors, quand tu veux... Ah, voilà. Parfait. Donc là, on a le retour à la création du NFT, où il demande une validation, du coup, de la transaction. Et encore une fois, c'est exactement comme dans la doc. Vous voyez, la GUI, l'interface fait absolument tout pour vous. Elle vous met l'adresse du receveur qui est là. Le montant, du coup, qui avait été annoncé dans la doc, je vérifie, c'est bien le même montant. Ici, les frais, ils ont été ajustés automatiquement. J'ai bien le type de données que je veux envoyer au SmartContra, qui est l'émission, pas d'un semi-fongible, voilà. L'émission d'un token NFT ici. Et ensuite, elle m'a encodé, tout simplement, en hexadécimal, les informations que je lui ai données. Je confirme la transaction. Boum. Elle la fait partir dans un charn. Ça va s'inscrire dans la metachain. Et après, je vais avoir la confirmation de la création de ma première collection. Et on se retrouve dans l'étape d'après. Comment assigner un NFT à une collection. Bien. On se retrouve maintenant qu'on a créé notre collection afin de créer le NFT et de l'assigner à une collection. Donc, vous vous souvenez, juste avant, j'ai créé une collection qui était la Tika First. Forcément, j'en ai deux. J'ai un peu testé le truc avant, tu te doutes bien. Mais c'est la dernière. Hop, celle-ci. Est-ce que, du coup, moi, en tant que détenteur de NFT et de l'émission, la demande d'émission d'NFT sur cette adresse, je peux en créer ou je peux en brûler ? Oui, je peux le faire, quoi qu'il arrive. Je continue. Du coup, encore une fois, je soumets ça au smart contract et toute la data est spécifiée et transformée en hexadécimal. Et là, on voit que la donnée que j'envoie, c'est que je définis un rôle à mon adresse concernant ses collections et ses NFT. Je confirme. Donc, encore une fois, ça valide tout ça. Et l'étape d'après, ça va être tout simplement de renseigner les paramètres de mon NFT. Donc, ça va être tout simplement renseigner un nom, renseigner les royalties et tout ce qui s'ensuit. Je vous retrouve tout de suite après. Et c'est parfait. Donc, récapitulons. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant ? On a fait une demande de création de NFT. On a créé notre collection. On a attribué les rôles de gestion sur notre adresse. Donc, on peut en émettre et on peut en brûler. Et maintenant que tout ça, c'est fait, on passe à la dernière étape qui est à créer le NFT. Donc là, comme c'est mentionné ici, on crée le NFT. On choisit la collection parmi celles qu'on a définies tout à l'heure. Donc, on était sur du tick first et on était sur celle-ci. Là, c'est le nom définitif de mon NFT. Je vais mettre le Tika Shiny. Du coup, parfait. Ça, c'est les royalties que vous souhaitez obtenir à chaque fois qu'il y a une transaction sur ce NFT, à chaque fois qu'il est vendu. Par exemple, si on regarde ici, voilà, ici, royalties. Donc, du coup, ça vous donne le droit de recevoir des royalties sur toutes les transactions qui concerneront le NFT. Donc, que ce soit de l'achat initial, mais aussi de la revente plus tard. Donc, vous choisissez de définir. Donc, évitez d'être un peu trop gourmand. Après, si c'est des collections extrêmement rares, pourquoi pas. Mais bon, à 60% de royalties, moi, personnellement, je ne revendrai pas le NFT. Donc, voilà, ça peut être aussi utilisé pour avoir un effet dissuasif. Après, vous pourrez ajouter des tags. Donc, pour l'instant, les tags, pas d'utilité. Mais vous savez très bien qu'il y a un produit qui est censé arriver après, qui s'appelle le NFT Marketplace. Et du coup, grâce à ce NFT Marketplace, j'imagine qu'on pourra chercher des NFT, moyennant la recherche via tag. Donc là, vous mettez des petits trucs qui concernent votre NFT. Vous séparez tout ça avec une virgule. C'est très important. Et après, vous pouvez ajouter une description. Donc, on peut mettre, hop, first NFT, petit capot. Et là, on rajoute un Shiny Edition. Parfait. On ajoute une petite image qui va bien. Hop, on sélecte ici. On met la petite capotermique comme ça qui danse. Hop, on clique sur Continue. Donc là, ça envoie tout simplement les données en hébergement. Parce que vous avez envoyé un fichier qui soit MP4, PNG ou GIF. Et on reprend après toutes les autres transactions. Avec cette fois-ci, on voit que le SmartContra qui gère la création du NFT est différent de celui qui demande la création, la demande de création de collection. Ce n'est pas la même adresse. En revanche, voilà, vous avez les fils qui sont mis automatiquement. Là, on voit qu'on est sur une création de NFT. Et tous les paramètres, encore une fois, ont été directement traduits par l'interface utilisateur. Hop, on confirme tout ça. Et une fois que la confirmation aura été faite, bon voilà, ça l'est hyper vite. Une fois qu'elle est faite, vous possédez directement votre NFT. Donc j'actualise mon wallet ici. Hop. Je viens regarder là. Ouais, c'est ça. Et j'ai mon NFT qui est ici, en mode First Collect. Donc si je veux, je clique sur le lien et envoie le NFT. Donc ça peut être une vidéo, un GIF ou un PNG. Et si j'ai envie, je peux aussi l'envoyer. Donc je vais tout simplement prendre une adresse de quelqu'un de la communauté qui nous l'a très gentiment donnée. On copie, on colle. On envoie le NFT. C'est parti. Et une fois que du coup, le NFT sera envoyé, je ne serai plus le propriétaire de ce NFT. Ce sera la personne à qui je viens de l'envoyer. Hop. Ça, c'est parfait. Si je fais ça et qu'encore une fois, j'actualise. Hop. On voit ici que je n'ai plus le NFT. Je ne suis plus le détenteur. En revanche, si la personne à qui je l'ai envoyé souhaite revendre ce NFT, eh bien il aura des frais, des dividendes, des rewards que je vais avoir. Enfin, ce n'est pas des rewards, mais oui, c'est des frais que je vais avoir moi sur la revente du NFT. Donc voilà un peu ce qu'il en est pour la création et le setup d'un NFT. Donc si là, vous remarquez bien, quelque chose a changé. Deux choses même. Ici, on n'a plus les rôles pour un NFT, mais pour un SFT. Donc comme d'habitude, je viens de faire ma collection qui s'appelait Booster. Donc je la recherche. Booster. Voilà. Donc ça, ce qu'il y a après les tirets, ce n'est pas vous qui le renseignez. C'est directement la blockchain. Vous, en fait, votre collection sera toujours ça. Et pour pouvoir donc la retrouver, il faut rentrer les trois premiers caractères de cette collection. On peut toujours en créer, on peut toujours en brûler. Mais la nouveauté, c'est qu'on peut en ajouter. Et c'est ça, en fait, la variante qu'il y a le SFT vis-à-vis que le NFT. Parce que le NFT est non fongible. Donc vous n'en aurez qu'un, une seule carte sur la collection. Et après, vous pourrez ajouter d'autres cartes uniques sur cette collection. En revanche, si vous voulez faire des packs de cartes, il va falloir créer du SFT. On continue. Hop. On confirme la transac. Et une fois que ce sera fait, et là, je suis en train de définir les rôles. Une fois que j'aurai défini mes rôles, je vais pouvoir vraiment partir sur la création de mon SFT. Lui ajouter une quantité. Un peu comme ce qu'on a vu avec le NFT tout à l'heure. Mais la quantité modulable en plus. Le petit donne qui va ici. Et voilà. Vous voyez, donc la collection, pareil. On reprend donc Booster 1. Le nom, je vais appeler ça Tika Starter. Starter. Yes. Parfait. Quantité. Est-ce que j'en veux un seul ? Non. Je vais en mettre 1000. On est comme ça. Avec 25% de royalty. Parfait. Ici, on va mettre en tag. Comme je disais tout à l'heure, c'est toujours pareil. Les tags, je pense que ce sera utilisé pour la marketplace. Mais au moins, si vous commencez à vous habituer avec, ça vous permettra d'avoir une petite longueur d'avance pour trouver des petites pépites, par exemple, sur l'écosystème. Hop. Parfait. On mélange tout ça et on sépare avec des virgules. Hop. First. Je n'arrive plus à écrire. Starter. Pack. On. De. Devnet. Ça, c'est par exemple. C'est juste pour dire que c'est le cas. Ce n'est pas forcément le cas. Comme d'hab. Hop. Je remets une petite image. On va mettre ça. C'est parfait. On envoie. Ça upload. Ça demande à confirmer la transaction. Et après, je me retrouverai avec. Hop. 1000 petits boosters. Comme ça. Enfin. Ouais. 1000 SFT, du coup, que je vais pouvoir envoyer à des gens. Donc là, on va actualiser. Ici. Et là, on voit, regardez. Hop. Le Tika Pack. J'en ai 1000. Et je peux en envoyer. Donc, je vais prendre l'adresse d'un des membres de la communauté qui est sur le Discord. Hop. Parfait. Je vais lui en envoyer. Parfait. Je choisis son adresse ici. Je copie et je colle. Je vais lui en envoyer deux, par exemple. Je fais continue. Je signe ma petite transaction après m'être authentifié. Et là, on voit que la blockchain, enfin, la GUI, donc l'interface utilisateur, s'occupe de tout. Voilà à qui je veux envoyer. Voilà, du coup, ce que c'est. C'est un transfert, du coup, de NFT. Même si c'est un SFT, c'est un token avant tout. Vous avez des tokens ESDT, NFT et SFT. Donc, du coup, c'est un transfert de token en soi. Hop. On confirme ça. Ça envoie. Et une fois que ce sera envoyé, la balance des 1000 TK Starter que j'avais ici va se diminuer de 2. Hop. Donc là, c'est parfait. Hop. Ah oui, non, mais je lui ai déjà envoyé. Je ne peux pas lui renvoyer deux fois. Voilà. J'actualise ici. Et hop, vous voyez, 998. Donc, on a vu comment créer un NFT, comment il fonctionnait, le SFT, comment il fonctionnait, comment on l'envoyait. Et maintenant, vous êtes en mesure de pouvoir créer vos NFT et commencer à les balancer. Je vous mettrai aussi le lien de la documentation ici. Vous avez aussi des repos GitHub sur le repo de Elrond qui vous permettent de commencer à jouer avec un smart contract et les NFT. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Voilà. J'espère avoir été le plus clair possible et de vous avoir introduit correctement dans l'univers des NFT sur la blockchain d'Elrond. Quant à moi, je vous dis à dimanche soir pour un petit capopare en live. Et jusque là, portez-vous bien. Ciao, ciao.